Ce que le coronavirus dit du fonctionnement de la Belgique Le fédéral peut recommander d'interdire, mais ceux et celles qui ont la capacité d'interdire ce sont les gouverneurs et bourgmestres. La petite fra de la première ministre Sophie Wilmay en aura sans doute surpris plus d'un, mais la Belgique reste et demeure une terre de municipalistes, de clochers et de beffrois. C'est comme ça depuis le Moyen-Âge et la Constitution de 1831 a consacré cet état de fait qu'aucune des six réformes de l'État n'a entamé. En 1831, la Belgique est devenue un royaume indépendant, mais déjà avec un chef de l'État au pouvoir excessivement réduit pour l'époque, le véritable pouvoir appartient au Parlement, et déjà en matière de sécurité publique ou de protection sanitaire, le pouvoir de décision revient prioritairement aux communes et aux provinces. Dès l'origine, est consacré le principe d'autonomie communale. À ce stade, le gouvernement fédéral ne peut légalement donc qu'émettre des recommandations. Sur le plan législatif, il n'est pas soutenu par une majorité à la Chambre, et donc pour prendre d'urgence une loi, il devra la négocier avec l'opposition majoritaire. Pourtant généralement très soucieux de ses intérêts et des compétences de chacun, Bard-Weuwe n'a pas manqué de regretter le manque d'injonction de l'autorité fédérale. Une manière de rappeler que dans ce pays, le gouvernement central ne sert finalement pas à grand-chose, et espérer se dédouaner à bon compte en n'interdisant pas lui-même toute une série de manifestations, ou de contraindre certaines entreprises enversoises. À l'origine, il y avait un seul gouvernement national, neuf gouvernements provinciaux et 2739 communes, avec une large autonomie pour ces dernières. Six réformes institutionnelles successives sont venues complexifier ce bel ensemble, pour tenter de s'en sortir, et de faire fonctionner cette nouvelle usine à gaz, a été sacralisé le principe de concertation, une manière de dire que quand c'est compliqué ou bloqué, il suffit de discuter, parfois longuement, pour trouver une solution. Le bon sens pragmatique à la Belge en guise panacée, mais si le système belge consacre la concertation, il ne prévoit rien en cas d'échec de celle-ci. On le vit désormais, avec une formation de gouvernement fédéral, qui n'a toujours pas commencé dix mois après le scrutin, ou quand des gouvernements aux intérêts divergents ne parviennent plus à se concerter comme lors de la dernière législature. Après quelques flottements, la concertation a globalement bien fonctionné lors du déclenchement de la crise liée au coronavirus, les niveaux de pouvoir ont joué le jeu. La pénurie de masques ou gel hydroalcoolique n'est pas due à notre système institutionnel. À l'inverse, chaque région a agi de son côté, quand il a fallu réglementer l'accès aux maisons de repos. En Suisse, les écoles sont fermées dans le canton du Tessin, proche de l'Italie, pas dans les autres, pour l'instant. La Suisse compte 26 ministres de la Santé, mais aussi une agence fédérale en la matière. Ainsi, la pandémie sert également de révélateur du fonctionnement des systèmes institutionnels. Entre l'ultracentralisme dictatorial à partie unique de la Chine, les décisions unilatérales des USA, et l'éclatement de compétences suisses ou belges en passant par le jacobinisme hésitant français, ou le huis clos italien, y a-t-il finalement face à la pandémie, une organisation ou un système plus performant que l'autre ? Arrobas Folkowiak recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. Le fédéral peut recommander d'interdire, mais ceux et celles qui ont la capacité d'interdire ce sont les gouverneurs et bourgmestres. La petite fra de la première ministre Sophie Wilmet en aura sans doute surpris plus d'un, mais la Belgique reste et demeure une terre de municipalistes, de clochers et de beffrois. C'est comme ça depuis le Moyen-Âge, et la Constitution de 1831 a consacré cet état de fait, qu'aucune des six réformes de l'État n'a entamé. En 1831, la Belgique est devenue un royaume indépendant, mais déjà avec un chef de l'État au pouvoir excessivement réduit pour l'époque, le véritable pouvoir appartient au Parlement, et déjà en matière de sécurité publique ou de protection sanitaire, le pouvoir de décision revient prioritairement aux communes et aux provinces. Dès l'origine est consacré le principe d'autonomie communale. À ce stade, le gouvernement fédéral ne peut légalement donc qu'émettre des recommandations. Sur le plan législatif, il n'est pas soutenu par une majorité à la Chambre, et donc pour prendre d'urgence une loi, il devra la négocier avec l'opposition majoritaire. Pourtant généralement très soucieux de ses intérêts et des compétences de chacun, Bar de Wevey n'a pas manqué de regretter le manque d'injonction de l'autorité fédérale. Une manière de rappeler que dans ce pays, le gouvernement central ne sert finalement pas à grand-chose, et espérait se dédouaner à bon compte en n'interdisant pas lui-même toute une série de manifestations, ou de contraindre certaines entreprises enversoises. À l'origine, il y avait un seul gouvernement national, neuf gouvernements provinciaux et 2739 communes, avec une large autonomie pour ces dernières. Six réformes institutionnelles successives sont venues complexifier ce bel ensemble. Pour tenter de s'en sortir, et de faire fonctionner cette nouvelle usine à gaz, a été sacralisé le principe de concertation, une manière de dire que quand c'est compliqué ou bloqué, il suffit de discuter, parfois longuement, pour trouver une solution. Le bon sens pragmatique à la belge en guise panacée, mais si le système belge consacre la concertation, il ne prévoit rien en cas d'échec de celle-ci. On le vit désormais avec une formation de gouvernement fédéral, qui n'a toujours pas commencé dix mois après le scrutin, ou quand des gouvernements aux intérêts divergents ne parviennent plus à se concerter comme lors de la dernière législature. Après quelques flottements, la concertation a globalement bien fonctionné lors du déclenchement de la crise liée au coronavirus. Les niveaux de pouvoir ont joué le jeu. La pénurie de masques ou gel hydroalcoolique n'est pas due à notre système institutionnel. À l'inverse, chaque région a agi de son côté quand il a fallu réglementer l'accès aux maisons de repos. En Suisse, les écoles sont fermées dans le canton du Tessin, proches de l'Italie, pas dans les autres, pour l'instant. La Suisse compte 26 ministres de la Santé, mais aussi une agence fédérale en la matière. Ainsi, la pandémie sert également de révélateur du fonctionnement des systèmes institutionnels. Entre l'ultracentralisme dictatorial à partie unique de la Chine, les décisions unilatérales des USA, et l'éclatement de compétences suisses ou belges en passant par le jacobinisme hésitant français, ou le huis clos italien, y a-t-il finalement face à la pandémie une organisation ou un système plus performant que l'autre ? Arrobas Falkowiak Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.